salut j'espère que vous allez très bien moi de mon côté tout va très bien je m'appelle Abdias je suis promoteur de la ferme 2AE ainsi que de cette chaîne sur les chaînes nous parlons de l'huile de poulet que ce soit les poulets locaux les poulets goliaths des poules de chaînes nous faisons également la reposition des cobre 500 alors si vous êtes intéressé par tout ce qui est en rapport avec l'huile de poulet vous êtes au bon endroit il suffira juste de vous abonner de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos la cocidiose est une maladie qui attaque les poulets que ce soit les poulets locaux les poulets goliaths les poulets de chaînes mais ça a plus d'impasse chez les poulets de chaînes en fait parce que quand la maladie attaque le cheptel et que le diagnostic n'est pas vite posé pour qu'on lance rapidement le traitement on peut perdre une bonne partie du cheptel en fait et quand on parle de cocidiose le premier symptôme qui vient en tête c'est la présence du sang dans les fientes c'est le premier symptôme en fait maintenant par ce symptôme la cocidiose n'a-t-elle pas d'autres symptômes en fait parce que pour diagnostiquer une maladie il faut connaître tous ces symptômes pour pouvoir réellement être sûr qu'on est en fin de cette maladie et qu'on pourra facilement passer au traitement en fait maintenant si vous connaissez seulement un symptôme d'une maladie quand la maladie va se manifester à travers d'autres symptômes il vous sera difficile de pouvoir la diagnostiquer et ce sera dangereux pour les niveaux là en fait alors quels sont les autres symptômes de la cocidiose quels sont les autres symptômes de la cocidiose à part la présence du sang dans les fientes nous avons la paix d'appétit des sujets atteints de la cocidiose peuvent avoir une manque d'appétit c'est à dire qu'ils ne vont pas manger correctement à part cela les sujets atteints de la cocidiose une fois que ces sujets ne mangent pas forcément on perd de poids dont on a la paix de poids également à part cela nous avons la soif intensive des sujets ont pratiquement totalement tout le temps soif en fait quoi les sujets ont tout le temps soif nous avons une soif intensive nous notons une soif intensive sur les sujets qui sont atteints de la cocidiose à part cela un sujet atteint de la cocidiose est souvent couché peut être couché ou inactif en fait quoi ou inactif plutôt un sujet atteint de la cocidiose peut être tout le temps couché ou inactif alors d'abord c'est tel si vous avez un sujet qui est tout le temps couché ou inactif il faut penser aussi à la cocidiose à part cela au niveau des jeunes sujets nous avons un ralentissement de la croissance en fait quoi c'est à dire quoi les jeunes sujets ne grandissent plus ne grandissent plus et quand vous avez des jeunes sujets qui ne grandissent plus il faut aussi penser à la cocidiose parce que la cocidiose peut se manifester de cette manière également à part cela nous avons les crêtes pâles les crêtes pâles quand les crêtes de vos sujets commencent à être pâles il faut se dire ah ça peut être la cocidiose parce que les crêtes pâles l'également constituent un symptôme de la cocidiose à part cela nous avons les ailes pendant c'est à dire quoi mon sujet quand un sujet dans mon secteur à 16 ailes en fait quoi j'ai très 16 ailes il faut savoir que ça peut être la cocidiose qui dérange ce sujet là à part cela chez les sujets qui sont en train de prendre ou bien ceux des sujets repositeurs ça peut la cocidiose peut les empêcher de pondre à leur niveau ça peut provoquer un arrêt de ponte ou une baisse du taux de ponte à part cela il faut aussi penser que ça peut être de la cocidiose ça peut également de la cocidiose qui les dérange les sujets qui sont de la cocidiose ont des douleurs à la pâte également donc au vu de tout cela on peut dire que la cocidiose n'a pas seulement un seul symptôme comme nous le pensons le plus souvent en fait quoi comme nous le pensons le plus souvent la cocidiose a plusieurs symptômes et normalement les niveaux doit en connaître plusieurs pour pouvoir vite diagnostiquer la maladie et poser le traitement qu'on doit poser rapidement en fait quoi alors pour ne plus rater nos prochaines vidéos abonnez-vous à la chaîne cliquez sur la clé de notification et que dieu bénit chacun de nous ça y sommelle mal c'est un peu de la clé de la clé de l'acouisseur c'est une espèce qui déchâche c'est une espèce